C'est du four, donc vous voyez, alors bien sûr on le... On enlève les extrémités et on va le mettre au frigo puisque c'est un concombre. Voilà, vous évitez de faire la connerie que je viens de faire et de tout démanteler l'oignon. Ah, quel boulet ! Salut à tous et bienvenue pour Tous en Cuisine en Tête à Tête avec moi-même. Ce soir, la recette, deux recettes en une vidéo, oh là là, vous avez eu la chance, vous êtes gâtés, dis donc, un tian de légumes et un crumble de nectarine. Donc, pour la recette du tian, donc ce sera un tian tomate courgette, il me faut donc une courgette pour deux personnes. Je précise, une courgette, ça suffit. J'ai pris plusieurs tomates, c'est pour la couleur, il y a de la green zebra, de la rouge, de la orange, de la jaune, voilà, vous avez vu. Il vous faut plusieurs tomates, deux couleurs, bien sûr, ça fera joli, du persil, ça ce sera pour la déco, du thym, une gousse d'ail, un oignon, du sel, de l'huile d'olive et un petit assortiment persillade qui fait bien plaisir. Voilà. Bon, on va passer au taillage des légumes. Vous voyez que la courgette a changé de taille forcément puisque j'avais pris un concombre. Ça peut arriver. Donc, pour le taillage, on va le parer, c'est-à-dire couper les extrémités et donc on va l'éplucher un coup sur deux. Pourquoi un coup sur deux ? Parce que si vous l'épluchez entière, et bien ça va faire de la purée et j'aime bien quand c'est épluché un coup sur deux, ça fait sympa. Après, rien ne vous empêche de garder la peau, vous la nettoyez bien. Vous pouvez sans problème garder la peau de la courgette. Donc, je la coupe en deux. Vous pouvez parfaitement aussi prendre une mandoline pour faire des tranches régulières et de même taille, c'est tout à fait possible. Alors, on va tailler pas trop épais mais pas trop fins non plus. Voilà. Comme ça, ça me paraît pas mal. Alors, voilà. Donc, on en a fini avec la courgette. On va passer aux tomates. Donc, vous le savez, vous avez l'habitude, on enlève le petit pédoncule. Maintenant, on passe à l'oignon. Donc, c'est pareil. On va l'émincer en relativement fines rondelles. Bon, alors, vu que j'ai fait tous mes légumes en rondelles, et bien on va faire l'oignon en rondelles. Sinon, vous pouvez très bien faire des demi-lunes. On va repartir sur la même blague que la première vidéo. Alors, je garde un bout de mon oignon que je vais ciseler, que je parsèmerai sur mon tiens. On va passer à la gousse d'ail. Pareil. On la part. Et on l'épluche. Donc, je vais couper ma gousse d'ail en deux. Et je vais écraser les deux moitiés. Voilà. Donc, on va pouvoir monter les tiens. Donc, allez, c'est parti. On va monter le tiens dans un moule à cake. Oui, j'ai un gant, je me suis coupé comme un imbécile. Allez, c'est parti. On monte le tiens. Ça commence bien. On intercale les couches. Allez. Voilà. Donc, on va parsemer un petit plus parce que j'aime les oignons. Ça fera bien. Voilà. Mes gousses d'ail que j'avais écrasées. Et on va bien saler. Hop. Huile d'olive. Généreux en huile d'olive. Voilà. Une branche de thym. Même deux. Voilà. Voilà. Et ça peut partir au four pour une bonne grosse demi-heure. Voilà. On va dire à 180, 190. Donc, le tiens est sorti du four. On va le dresser dans l'assiette. Donc, on va mettre une part. Donc, voilà notre recette de tiens de légumes. Donc, pour cette recette de crumble de nectarine, on a besoin de nectarine qu'on va faire rôtir avec un petit peu de basilic, avec du sucre pour la cuisson huile d'olive et beurre. Et on va les déglacer au vinaigre balsamique. Pour le crumble, on a besoin de 50 grammes de farine, 25 grammes de beurre, 30 grammes de sucre et un petit peu d'extrait de vanille. Voilà. On va passer donc à la recette. Allez, on va attaquer notre crumble. Donc là, on ne se fait pas chier surtout avec la progression. On met tout. Lord, on s'en fout. Enfin, moi, je fais comme ça. On met tout. Et on mélange. Je précise que le beurre, je l'ai sorti pas mal de temps avant pour qu'il soit pommade et donc plus facile à mélanger. Un petit peu d'extrait de vanille. Et on peut mélanger. On n'est pas, on y va avec les mains. C'est bon. C'est la cuisine. Donc voilà. Mon crumble, la consistance. Alors, plusieurs options pour votre crumble. Soit vous faites retirer vos nectarines, vous remplissez votre moule, vous mettez les nectarines, le crumble cru dessus et vous envoyez au four, vous faites cuire. Soit moi, c'est celle-là que je fais. Vous faites cuire au préalable votre crumble et après vous remplissez votre moule avec vos nectarines, vos fruits. Et vous mettez votre crumble cuit dessus et puis vous remettez un petit peu au four pour faire réchauffer. Donc moi, c'est cette solution que je vais choisir. Donc, on va mettre le crumble à cuire et puis on va passer aux nectarines. Allez, on est parti. Donc, comme j'ai dit, beurre, huile d'olive, mes nectarines avec mon basilic et on va attendre que tout ça fonde. Allez là, je vais mettre mon sucre. Bon alors, j'avoue, ça part en caramel mais je ne fais pas un caramel. On va mettre les nectarines. Je mettrai le basilic un petit peu plus tard pour éviter qu'il brûle. Et on fait cuire tout ça. Bon alors là, on approche de la fin de la cuisson. Donc on va rajouter feuilles de basilic. Voilà. Je vais déglacer un petit peu avec mon vinaigre balsamique. Hop. Voilà. On va bien laisser réduire pour que le vinaigre balsamique s'évapore un petit peu. Et les nectarines seront prêtes. On pourra dresser notre crumble. Alors voilà, le crumble est sorti du four. Alors oui, vous, vous le voyez un peu blanc. C'est normal puisque je n'ai pas poussé forcément trop la cuisson puisqu'on va le remettre un petit peu à cuire au grill avant de servir. Comme ça, ça lui donnera une belle couleur bien dorée, bien comme ce morceau-là. Je ne sais pas si vous voyez ce petit morceau-là. Et donc, on va dresser dans ce petit ramequin. Allez. On dresse tout ça. Voilà. Alors, vous n'hésiterez pas à pousser un peu plus les quantités parce que là, vous voyez, je suis un peu pour deux. Je suis un peu juste. Je suis un peu juste avec trois nectarines. Vous pouvez pousser à quatre, voire cinq ou six nectarines pour une recette pour deux. On ajoute notre crumble. C'est légèrement chaud. C'est chaud. Bon, dressage somme toute assez simple, bien sûr. C'est un crumble. Pareil, le crumble, vous pourrez pousser un petit peu les grammages. Alors là, c'est un dressage très simple, très minimaliste. Mais vous pouvez donc, bien sûr, il ne faudra pas hésiter. C'est une petite feuille de menthe, une petite sommité de menthe, ça fera plus joli. Une boule de glace vanille. Et puis voilà, ça vous fera un joli dressage du crumble, voilà, pour nos recettes du soir. Donc voilà, je le rappelle, la recette du thien de légumes, la recette du crumble de nectarine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces deux recettes vous auront plu, que vous les referez chez vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de nos sorties vidéo. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait commenter la vidéo ? Peut-être, mais je le redis, commenter la vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez vous inscrire, on y pense, à C'est Heure du Duel, un petit mail à l'adresse mail de l'émission. Je le rappelle, n'hésitez pas, si vous avez envie, prenez vos plats en photo, envoyez-les nous, envoyez-les nous à l'adresse mail de l'émission avec votre nom YouTube. On se fera un plaisir de les incruster dans la vidéo. Donc sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo recette. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501